Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du pawn, et plus spécifiquement des fsop et peut-être un peu de heap, même si c'est pas directement du heap, ça peut être utile quand vous serez dans un scénario de deep exploitation. Donc c'est une vidéo qui est assez avancée, mais qui est quand même assez abordable pour les débutants, donc même si vous n'avez pas forcément déjà fait du heap, ni encore moins des fsop, je pense que ça peut quand même être intéressant à regarder, et ceci étant dit, on peut directement commencer à regarder le challenge. Du coup le challenge il ressemble à ceci, donc c'est vraiment une fonction main assez courte, ce qu'il commence à faire c'est qu'il va ouvrir dev null, il va désactiver les wide operations, donc ça c'est, ça j'en parlerai à la fin de la vidéo, peut-être, mais c'est pas vraiment utile pour notre exploitation pour l'instant. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement nous donner l'occasion de faire des opérations sur notre file pointer, donc soit on peut le f flush, soit on peut avoir une primitive d'écriture relative au file pointer, dans laquelle on va pouvoir écrire à chaque fois des données qui vont tenir sur un byte. Et notre offset, à partir duquel on va pouvoir avoir notre primitive d'écriture, il doit aussi tenir sur un byte parce que c'est un unsigned char. Ce qu'il y a aussi un truc à noter, c'est que l'offset qu'on va prendre, il y a certaines données, certains endroits qu'on peut pouvoir atteindre en fait. Parce que vous voyez, il applique un masque, et si ce masque est rempli, il va changer en fait la valeur. Donc ça, ça va faire qu'il y a certaines parties du file stream qu'on ne va pas pouvoir overwrite. Donc ça, c'est quelque chose. Et une fois qu'on a compris ça, on a un peu compris tout le challenge. C'est-à-dire que juste avec cette primitive d'écriture relativement limitée, on va devoir essayer d'avoir un shell sur le netcat. Donc là, j'ai tout simplement lancé sur le netcat de mon exploit final. Donc étant donné qu'il y a un timeout qui est vraiment assez restrictif, je ne peux pas avoir un shell. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un cat du flag. Et en ayant fait mon cat du flag, il affiche bien le flag en remote. Et du coup, voilà, ça a pris 6 minutes parce que je n'ai pas créé avant. Mais du coup, c'est à peu près ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, à partir de notre primitive d'écriture, essayer de drop un shell et de récupérer le flag. Cette vidéo se base sur un retap que j'ai écrit sur mon blog de Babyfile, qui est ce challenge. Donc je vous conseille vraiment de lire en même temps ce write-up que vous regardez la vidéo. Ça vous permet de suivre en live le code que je lis et que je commente, ainsi que l'état des structures. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Par contre, je commence à pouvoir en parler l'exploitation. Il faut déjà avoir compris un peu comment ça marche les filestreams sous Linux. Donc, pour ça, je vous invite à lire un article que je n'ai pas tout à fait écrit en entier. Bon, je vais vraiment écrire la partie sur Fopen, qui va un peu détailler comment un filestream est initialisé. Ça détaille quand même, je crois, un peu en détail. Et du coup, j'ai aussi écrit la première partie sur Fread. Et tout ça se base, bien sûr, sur les articles de RACP, qui a fait un taf vraiment incroyable pour expliquer comment ça marche les filestreams sous Linux. Donc, je vous invite plus ou moins à lire ça. Là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais peut-être juste me baser sur le write-up du seccode. Et je vais essayer de donner une explication assez haut niveau, ce qui n'est pas trop fait, de ce qu'est un filestream, et de comment il marche, et de quel est son design global. Et après, on essaiera de voir comment ça marche une Vtable, et potentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une structure I.O.File, pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement composé d'un file descripteur, alors que, pour comprendre notamment, c'est juste lire et écrire dans un fichier, on peut juste lire et écrire dans son file descripteur. C'est vrai, mais ce qu'apportent en plus les fonctions comme fread, fwrite, fopen, etc., c'est plusieurs choses, et c'est notamment un support pour tout ce qui est relative aux opérations sur les caches. C'est-à-dire que quand vous allez écrire vos données dans un fichier, elles ne vont pas être directement écrites dans le file descripteur, elles vont être d'abord stockées dans un cache. Donc, ce que je dis, c'est soumis à condition, c'est-à-dire que, suivant les flags, ça peut changer, il peut ne pas y avoir de cache, et comme on va le voir d'ailleurs pour notre file pointer, il n'y aura aucun cache qui a été initialisé. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt commun quand on ouvre des fichiers, que toutes ces opérations d'écriture et de lecture soient cachées. Il y a aussi une deuxième chose, c'est tout ce qui est relative aux opérations de undo. C'est-à-dire, si vous voulez revenir en arrière, il y a aussi des buffers qui sont à la disposition pour ça. Et il y a une troisième chose, c'est tout simplement les wide operations, c'est tout ce qui est... Enfin, c'est quand on ouvre affiché, en fait, et qu'il y a un encoding qui est spécifié. Dans ce cas, en fait, toutes les opérations de lecture, d'écriture, tous les appels à SIC, etc., ils vont être... Alors, on ne va pas être sur une byte granularity, la granularity, ça va être l'encoding que vous avez spécifié. Donc, ça permet, par exemple, d'être transparent, on peut faire exactement les mêmes opérations si chaque caractère va être encodé sur un byte, ou sur deux bytes, ou sur quatre bytes. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais ça demande un gros support, et c'est pour ça qu'une grosse partie de la structure EOFile est dédiée à gérer, justement, les wide caractères. Donc, ça, c'est un peu globalement le design d'une file structure. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est ce que j'appelle l'input buffer, l'output buffer et le base buffer. Donc, qu'est-ce que sont ces trois buffers ? L'input buffer, c'est tout simplement le cache qui va être utilisé quand on va lire dans un fichier. L'output buffer, c'est le cache qui va être utilisé quand on va écrire dans un fichier. Et le base buffer, c'est en fait le buffer essentiel parce que les deux précédents caches ne vont être que des références vers lui. Donc, c'est-à-dire que quand vous voulez créer un cache, que ce soit pour l'input ou pour l'output buffer, vous allez juste allouer votre buffer dans le base buffer et vous allez initialiser vos pointeurs de l'output buffer comme étant des références vers les pointeurs du base buffer. Donc, ça permet d'avoir une abstraction qui est que ça, c'est vraiment l'area pour laquelle on réserve effectivement la mémoire et tout le reste, c'est juste des alias vers notre base buffer. Et donc, sinon, l'output buffer et l'input buffer, ils ont trois pointeurs. Donc, il y en a un qui va contenir le début du buffer, un autre qui va contenir la fin du buffer et le dernier qui va contenir en fait la position, enfin, surtout le dernier, la position à partir de laquelle on peut écrire en fait potentiellement de nouveaux caractères. Donc, c'est-à-dire que si notre write pter qui correspond à la position current pour l'output buffer, si il est égal à la fin de l'output buffer, dans ce cas, ça veut dire que le buffer est full et qu'on ne peut plus écrire dedans. Et donc, il pointe vraiment sur le byte après, enfin, en l'occurrence, on va parler de byte parce qu'on va à partir du principe que ce n'est pas codé sur plusieurs, qu'on n'a pas de non-coding particulier, il va pointer sur le byte qui se trouve après le dernier caractère qui a été mis dans le cache en fait. Et donc, ça, c'est pour l'output buffer et c'est à peu près la même chose pour l'output buffer. On a le début, on a la fin et on a la position current. Elle peut aussi actuelle. Donc, ça, c'est pour nos buffers. Donc, ça, pour les buffers de backup, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le fill de chain qui va tout simplement contenir la liste chaînée de tous les flux, en fait, de tous les files stream ouverts dans le contexte du processus. Donc, en l'occurrence, quand on lance un fichier qu'il utilise stdout ou non, on aura forcément trois files stream qui sont setup. On aura stdlin, stdout et stdError. FileNode, c'est aussi un fil très important. Ça va tout simplement être le file descriptor, en fait, du fichier dans lequel on va écrire, on va lire, on va faire toutes nos opérations. Et après, ce qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est le shortbuff. Donc, selon certains flags, on ne va pas utiliser ça, en fait. Non, surtout, on ne va pas allouer un buffer externe. On va juste faire pointer buffbase sur shortbuff. Et du coup, on n'aura pas vraiment un mécanisme de cache. c'est juste qu'on va écrire à chaque fois qu'il y a, par exemple, un byte qui est écrit sur le fichier, on va l'écrire là-dedans et on va flush. Donc voilà, c'est par exemple ce que fait stdlin. Mais ça, on peut le voir éventuellement en regardant les enum sur les flags. Voilà, les define sur flags. Donc là, j'ai un peu décrit de manière assez haut niveau quels sont les champs internes à la structure I.O.File. Là, il nous reste deux choses à voir. C'est où est-ce qu'elle se trouve notre Vtable. Donc en fait, une structure I.O.File, ça commence bien sûr avec toutes les choses qu'on a vues et on trouve juste après en fait un pointer vers la Vtable. Donc la Vtable, pour ceux qui n'ont pas trop au fait de l'objet, c'est tout simplement un tableau dans lequel on va trouver des pointer de fonctions vers des opérations qui sont censées décrire les comportements de notre objet et en l'occurrence de notre filestream. Et du coup, cette Vtable, il y en a plein des Vtable pour les filestream. Il y en a peut-être une dizaine. Les seules Vtable qu'on va voir nous, c'est I.O.File.jumps et I.O.O.B.Stack.jumps. Donc I.O.File.jumps, c'est la Vtable vraiment très très classique. C'est qu'on n'a pas d'EdgeCase particulier, que le fichier n'est pas une map, etc. C'est vraiment le truc que l'on trouve dans 90% des cas. Et c'est la Vtable qu'on va décrire le plus. Donc on voit que dans la Vtable, on a des champs qui sont assez compréhensibles pour un fichier. On peut lire, écrire dedans, on peut appeler sig dessus, on peut le fermer, on peut récupérer ça avec stat, on peut faire plein de choses. On peut aussi appeler Fflush, enfin, on peut le sync, c'est-à-dire c'est un équivalent à Fflush. On peut allouer le basebuffer, déjà ça commence à devenir un peu plus spécifique. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des champs qu'on ne connaît absolument pas et que je vais décrire un peu pour certains, mais que je ne vais pas tous les commenter parce que ça n'a pas d'intérêt présent. Donc ça, c'est pour la structure, enfin, c'est pour la Vtable IdoFileJobs. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre et c'est un peu la première fonction que je vais commenter à proprement parler, c'est tout simplement le Fflush. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule opération qu'on peut faire pour l'instant, c'est juste appeler Fflush sur notre FilePinter. Donc on va regarder concrètement qu'est-ce qui se passe dans le Fflush. Donc, en réalité, quand j'ai commencé le challenge, ce n'est pas du tout ce par quoi j'ai commencé. Et j'ai commencé par me dire OK, c'est un champ de la Vtable, mais en fait, ce champ de la Vtable, je pense que je peux le retrouver ici, la structure, elle ressemble à ça en mémoire au tout début, sans qu'on ait jamais rien écrit dedans. Donc on voit que tout le début de la structure et tous les buffers, ils ne sont pas initialisés. Là, on retrouve le fil de Chain qui va en fait contenir une liste chaînée de tous les streams ouverts. C'est sûrement stdError ou quelque chose comme ça. Et là, on met tout simplement un file descriptor qui est en fait le file descriptor associé au fichier. C'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, à la toute fin, on a notre pointeur vers la Vtable. Du coup, moi, je me suis dit, c'est que si on peut écrire n'importe où ici, on peut forcément réécrire ce byte-là. Donc ça veut dire qu'on peut décaler en fait notre Vtable. Donc là, il y a plusieurs choses. C'est que, je vais quand même commenter le code de IOF Flush pour essayer déjà de comprendre et de vous montrer comment est-ce que lui fait pour appeler une fonction qui appartienne à la Vtable. Mais sinon, globalement, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai commencé par chercher en fait des fonctions intéressantes autour de IOF Flush. Mais on va quand même commencer par le commenter. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle check file sur le file printer pour juste checker que les flags ne soient pas corrompus. Donc ça, pas trop d'intérêt. pour le IO Acquire, pas trop d'intérêt non plus. Ce qui nous intéresse, c'est le IO Sync. Qui va faire quoi ? Qui va faire en fait un jump 0 sur le file sync à partir du file pointer. Ok, jusque là. incroyable. Et en fait, le jump 0, c'est un, enfin, IOJumpsFonc, donc ça, ça va récupérer la VTable. C'est le macro qui permet de récupérer la VTable. Il va sélectionner le handler, en fait, la fonction qu'on veut et il va lui donner self. Donc self qui est tout simplement le file printer. Donc si on en revient à notre à notre VTable. Si je recherche mon RAPTable. Ouais, c'est plutôt... Notre VTable, il est là. Et du coup, il va finir par appeler la fonction qui est associée à sync et IONewFileSync. Et une fois qu'il est appelé IONewFileSync, on se retrouve avec ce code-là. Donc si le pointer current de l'outubuffer est supérieur au début du output buffer, ça veut dire qu'il y a des caractères qui se trouvent dans l'outubuffer et donc ça veut dire qu'il faut aller flush. Parce que je rappelle que là, on est en train de commenter la code path pour flush. Donc flush, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est tout simplement la fonction qui va permettre de release le cache. De release tous les caractères qui sont encore dans le cache là où il devrait être. C'est-à-dire là où il devrait être. C'est-à-dire les écrire en l'occurrence dans le fichier pour l'outubuffer. Donc ça, c'est juste ça. Et IONewFlish, qu'est-ce que ça fait ? C'est une macro qui va en fait appeler IONewFileSync DoWrite, à partir du début de l'output buffer, en lui donnant combien de bytes, tout simplement, le nombre de bytes a flush, c'est-à-dire début d'output buffer moins le pointaire current, non, plutôt, pointaire current moins début de l'output buffer. et du coup, ça, c'est juste cette fonction qui fait un NUDOWrite et NUDOWrite, ça fait juste ceci. Ça fait juste ceci et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que ça ajoute, enfin, s'il y a le IOIsAppending, ça va intervier à IOPostBad l'offset associé au fichier. Sinon, ça va appeler SIC sous certaines conditions, bon, ça, on s'en fiche un peu, et là, c'est intéressant, ça va appeler SISWrite sur notre file pointer avec comme argument data, on se souvient que c'est le début de l'output buffer et TODO, c'est le pointaire current moins le début de l'output buffer. Donc ça, le colon, on s'en fiche. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça va initialiser InputBuffer AboveBase et ça va initialiser l'output buffer à AboveBase aussi. Donc, là, ça va s'être plus ou moins des flags, suivant le fait que le mode, ça va définir que ce soit l'orientation du failstream. c'est pas utile. En gros, le mode, ça va déterminer qu'il soit, qu'il dise les wide operations en fait ou non. Et du coup, le comportement pour le flushing va complètement en fait changer. Et du coup, on va ce qu'il fait, c'est que pour lui, la fin de l'output buffer, ça va être si il est unbufferé et qu'il a, enfin, s'il est unbufferé et qu'en même temps, il doit être flush à chaque retour chariot. Dans ce cas, il va utiliser au début de BuffBase pour lui dire en gros, tu vas pas pouvoir stocker de caractères dans ton cache. Parce que je rappelle que WriteBase c'est égal à BuffBase et du coup, si WriteEnd c'est aussi égal à BuffBase, il va rien pouvoir écrire entre les deux. Et sinon, c'est égal à BuffEnd, ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser le cache. Donc, c'est peut-être un peu fouillé comme classification mais j'espère que vous aurez compris. Et sinon, le sysWrite, ça fait quoi ? Ça fait tout simplement un call au handler write en fait. Ça va jump sur Write. et du coup, rien d'incroyable. Write, ça fait juste un syscall sur le file node de FP. Et du coup, qu'est-ce qui était intéressant dans cette code-pass ? En fait, c'est simplement qu'en contrôlant un nombre réduit de pointeurs, on peut réussir à leak des choses intéressantes. Je m'explique. En fait, en flushant un file stream, on remarque qu'on a simplement besoin d'avoir le début de notre output buffer qui pointe vers un endroit intéressant où il y a des bytes intéressants, des pointeurs intéressants. Et on a juste besoin après que notre current printer soit 8 bytes ou plus ou plus loin après le début de l'output buffer. en fait. Et rien qu'avec ça, ainsi qu'avec la condition que les flags matchent bien IOS is Appending, c'est-à-dire qu'on prenne ce if, ce problème, c'est que si on prend ce if-là, il va appeler IOCsic et le problème de IOCsic, c'est qu'il va fail parce qu'on est dans une situation où on est sur dev null et on ne peut pas appeler SIC sur dev null et aussi, on ne contrôle pas forcément aussi le readend. ce qu'il faut faire c'est qu'il faut vraiment prendre cette cut-pass et éviter de se prendre un post-bad pour après retourner et ne pas atteindre le sifright. Mais du coup, juste sur la condition qu'on ait des bonnes valeurs ici et qu'on ait le bon flag ici, on peut parfaitement afficher sur, par écrire dans notre file ce qu'on veut. Dans notre exemple, étant donné que notre file ce n'est pas stdout, c'est 3, c'est pas 1, c'est 3, on aura aussi à juste édite le file et on prend un leak à peu près ce qu'on veut. Donc ça, c'est un peu l'idée pour avoir un leak du heap ou de l'ellipse. C'est l'idée globale avec laquelle on peut traiter pour utiliser le sync ou plus généralement un flush. Le problème, c'est que comme vous l'avez vu ici, on n'a rien du tout. On n'a pas de base buffer, on n'a pas d'admode de fer, on n'a rien du tout. Et on ne peut pas inventer ces pointières en fait. C'est-à-dire qu'on n'a aucun leak, on n'a aucun moyen de les initialiser à des endroits intéressants. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste utiliser iofilesmc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser iofilesdoallocate qui est en fait le fonctionpulter qui se trouve juste après pour essayer d'avoir des valeurs intéressantes dans notre base buffer. Donc déjà, comment est-ce que c'est possible d'appeler le fonctionpulter d'après ? Tout simplement, comme je l'ai déjà dit, en alignant mal la vtable, on a juste à remplacer le A0 par un A8. Et en fait, étant donné que ces trois nibbles ne seront jamais touchés par la SLR, c'est 100% fiable. On peut juste remplacer le A0 par un A8. Et dans ce cas, au lieu d'appeler iofilesmc, étant donné que le début est décalé de un planter, il va appeler iofilesmc. Doallocate. Avec bien sûr les mêmes arguments que iofilesmc, mais le truc, c'est qu'on s'en fiche parce qu'il ne prend aucun argument à part self, à part lui-même. donc ça pose aucun problème quant à la fiabilité de iofiles doallocate. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette fonction ? Bon, ça, c'est que la size par défaut, c'est bofsize. Il va vérifier que le file no est supérieur à zéro. Très bien. Il va faire un stade dessus. Il va vérifier que ça soit une... Ça, il me semble que c'est block... Je ne sais pas si c'est block device... Non, ça, 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 il me semble que c'est is character device. Si c'est une carte device, il va vérifier que ça soit un petit T-wise. Si c'est un petit T-wise, il va mettre le flag comme quoi, chaque... On devrait flush le file stream à chaque fois qu'on rencontre un retour chariot. C'est ça que correspond le flag audio line buff. et si c'est un block device, il va tout simplement récupérer la taille optimale pour ce block device et du coup, ça, ça change potentiellement éventuellement la size. Mais dans tous les cas, il va atteindre le malloc et le malloc va lui retourner en fait un buffer et ce buffer, s'il ne fail pas, il va l'initialiser au base buffer. Donc le cb, en fait, ça initialise simplement le base buffer. Regardez, c'est une fonction qui est relativement simple. Donc, il va... Alors oui, si le base buffer existe déjà et qu'à lieu d'user buff, c'est qu'il faut dialogue... Non, c'est qu'il ne faut pas dialogue le buffer... c'est qu'il ne faut pas dialogue de buffer. Ça, asmacro, voisin. Le high user buff, c'est qu'il ne faut pas free le buffer quand il se ferme. En l'occurrence, ce n'est pas que quand il se ferme, c'est aussi comme on le voit ici, quand il se fait réinitialiser. Si ce flag n'est pas mis dans ce cas, on va le free. Et s'il est mis, on ne va pas le free. C'est sûrement parce qu'il est aussi utilisé à d'autres endroits, du coup, on ne va pas le free. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va initialiser le début du base buffer à B, la fin du base buffer à B. Et si on a true ici, on voit bien qu'on a true en dernier argument, il va, du coup, c'est le même trick qu'avec IO user buff. S'il y a true, il va faire sauter en fait le flag IO user buff, c'est-à-dire, il va lui dire, dès que tu auras une réinitialisation du base buffer ou bien que le flash stream va se faire refermer, il faudra que tu le free. Voilà. Ce n'est pas essentiel non plus à comprendre, mais ce qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on a juste à mise à ligne la Vtable et on peut appeler IO file dual locate dessus et faire apparaître dans notre base buffer des adresses du VIP. Donc là, quel est fondamentalement l'intérêt ? L'intérêt, on va le voir dans GDB en lançant notre programme avec GDB. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va on va faire un runpoint sur Flush. Là, on est à notre premier appel avec un file stream qui a une Vtable qui fait pas aligné. Donc là, je dump quelques pointeurs à partir de l'argument, c'est-à-dire du file pointer et on voit en effet que notre fil Vtable il est plus en 0 et en 1,8. Donc quand on va regarder ce qu'il y a, on voit qu'il est bien mal aligné et qu'on est en plus suite. Et donc théoriquement, à l'appel de Flush, il devrait atteindre le dual locate. donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer et s'arrêter au prochain et Flush. Donc le truc, c'est qu'entre maintenant et le prochain et Flush, il y a des choses qui vont être modifiées, mais globalement, je fais d'autres parts de le vrai entre maintenant et le prochain et Flush. J'en fais un en réalité, changeant que la Vtable, mais ça devrait faire apparaître au niveau du basebuffer notre adresse du heap. Si on fait un continue et qu'on redonne les arguments, on voit bien ici apparaître nos adresses du heap et ça, ça devrait être la base. Et avec son print base on voit bien que c'est un buffer 2.0-2000 bytes qui a été alloué pour notre filestream. L'intérêt de propager les adresses de notre basebuffer vers notre input et outputbuffer, c'est être capable de récupérer notre leak grâce à la fonction IOF Flush que j'ai commentée il y a quelques minutes. Et une fois qu'on a récupéré nos adresses du heap de notre basebuffer, on a juste à les propager vers notre output et inputbuffer et à partir de là on aura juste à faire quelques partial override sur ces pointeurs pour pouvoir leur donner un bon état pour être capable d'ensuite leak certaines données qui se trouvent dans le heap et notamment des pointeurs de l'EUBC. Et une fois qu'on aura réussi à leak ces pointeurs on sera capable de lire aussi d'avoir une primitie de lecture dans l'EUBC et grâce à cette primitie de lecture on pourra lire des adresses du heap et ainsi on aura leak le heap et l'EUBC et une fois qu'on aura fait notre leak du heap et de l'EUBC on pourra tout simplement finir dans la dernière partie de la vidéo qui est en fait une exploitation de OBSTAC qui va nous permettre de nous donner notre primitif d'appel en fait on va pouvoir être capable d'appeler n'importe quelle fonction avec n'importe quel argument pour propager les adresses de notre base buffer vers notre input et output buffer qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser le callback underflow de notre VTBall donc le callback underflow directement dans le dans le flot un peu de lecture d'un fichier il va tout simplement être utilisé pour remplir le cache quand par exemple il est vide donc ça c'est le workflow de fread et des fonctions qu'elle appelle donc si le base buffer ce qui n'est pas dans le cas est nul elle va le allouer et s'il est vide elle va le remplir donc nous on va essayer d'utiliser cette fonction pour détendre un peu de son utilisation initiale pour essayer en fait de propager à partir de notre base buffer son pointeur de début et de fin vers notre input et output buffer donc le but c'est aussi d'éviter de crasher parce que étant donné qu'on réutilise une fonction à partir d'un contexte totalement différent et d'une VTable décalée c'est pas évident que ça marche et surtout quelle modification ça va nous apporter sur le pointeur est-ce que ça va garantir une propagation fidèle ou non c'est ce qu'on va voir maintenant donc ça c'est la fonction iUnifileUnderflow je vais pas commenter les checks sur les flags parce qu'on va pas sur le principe qu'une fois que j'aurai réécrit plus tard le champ de flags ça va être une valeur magique qui va passer naturellement tous les flags donc je vais pas trop m'attarder dessus les deux premiers checks c'est le check sur les flags ça c'est encore un check sur les flags ce check là il va pas être pris étant donné qu'au début de l'exécution l'input buffer en fait et tous ces compteurs sont nuls donc là le check va pas être pris le base buffer est déjà initialisé donc ce check ne va pas être pris non plus là il fait un ioswitch to get mod en vrai on s'en fiche un peu parce que de toute manière il va se faire réécrire en fait juste ici on peut regarder à quoi correspond la fonction fondamentalement ça comme on l'a vu l'autobuffer il est aussi égal à nul du coup ioswitch n'est pas pris le flag de backup n'est pas pris donc c'est pas exécuté on tombe dans le else dans le else il va enfin il va faire des opérations avec notre input buffer etc en vrai on s'en fiche les autres ils pouvaient nous embêter c'était vraiment le call à ioswitch et il faut aussi faire sauter un flag donc ok le truc intéressant c'est vraiment ici c'est quand il va initialiser en fait tous les pointeurs de notre input buffer à notre base buffer au début de notre base buffer et tous les pointeurs de notre output buffer au début de notre base buffer c'est pour ça que j'ai pas commencé toutes les opérations dans cette fonction parce que toutes les opérations qui est de manière sur le base ou l'output buffer allaient toute manière être ré enfin effacées parce que là de toute manière on va les réécrire les pointeurs et là il y a un passage un peu trickier le passage je pense le plus compliqué de la fonction c'est l'appel à ioswitch le problème c'est comme je vous l'ai dit on est en train d'utiliser une Vtable qui est décalée si on se retrouve dans cette fonction c'est parce qu'on a réussi à décaler une Vtable de manière à ce que au lieu d'appeler flush enfin au lieu d'appeler sync il appelle fonderful donc de la même manière quand on va faire des opérations et des appels relative à la school table ça va aussi il est décalé donc au lieu d'appeler sysread il va tomber dans iodefault pbackfile étant donné que sysread par rapport à sync il est deux pointeurs plus loin nous on est dans iofend underflow par rapport à underflow il faut aller deux pointeurs plus loin et on arrive dans le pbackfile pbackfile c'est une fonction qui est utilisée pour restack un caractère qui a été lu pour le repucher dans le cache c'est utilisé par des fonctions comme ungetchar voilà c'est pour le petit point culture il a juste besoin de nous qu'il évite de crasher en fait et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande donc globalement le premier check n'est pas pris parce que les deux pointeurs d'une pub buffer sont une saisie de base buffer on tombe dans le health le flag de backup n'est toujours pas mis dans le fil de flags donc on tombe dans le if et donc là qu'est-ce qu'il se passe il y a un check sur une pub buffer mais étant donné qu'ils sont égaux il n'est pas pris on tombe dans le health if est-ce que le save buffer a été initialisé non ça va être check juste save base voilà mais nous en l'occurrence c'est nul parce qu'il n'a pas été initialisé donc il va l'allouer il va set tous les pointeurs du base buffer en faisant un malloc de 0x80 donc il s'est de la base il s'est de la fin et il s'est aussi un fil d'intéressant qui est io backup base qui va en fait s'occuper de contenir en fait la fin du buffer au-delà de toutes les opérations de switch qu'on va pouvoir rencontrer et on va le voir juste après donc là read base et read ptr ils sont égaux donc il n'y a pas de problème là il y a un io switch to backup area et donc là c'est le problème potentiellement qu'il pourrait y avoir c'est que il va en fait échanger l'input buffer et le save buffer en fait donc en initialisant read and save end etc etc et le truc intéressant c'est que on va quand même pouvoir mémoriser entre guillemets dans le dans le save buffer la fin du save buffer grâce à io backup base voilà c'est le point intéressant on va donc là du coup il sort du else il va juste décrémenter le coin pointer de l'input buffer en l'utilisation à un char rien d'incroyable du coup on sort du sysread en returnant count qui est l'argument passé argument qui est en fait équivalent au byte le moins significatif du pointeur du base buffer pourquoi byte ? parce qu'il y a un cas sur le ensign de char donc voilà voilà il return count qui du coup est le byte le moins significatif de buff base count espère à 0 du coup il va juste incrémenter readend avec count et il va return ce qui est pointé à aucun pointer donc ça c'est pas très important ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement regarder l'état de notre file stream après avoir exécuté io file underflow donc là on est sur le troisième flush on est ici c'est à dire qu'on a exécuté le file underflow et le pvac file et on est juste en train d'inspecter l'état du file stream à ce moment là donc ce qu'on peut déjà remarquer c'est que il a ajouté le flag in backup dans les flags si on fait un peu slash click c'est le flag end le flag de backup on voit qu'il est bien mis parce que c'est 0.60 le flag de backup là qu'est-ce qu'on voit sur l'input buffer qui sont présentés par ces trois pointeurs donc là c'est pas évident évident déjà on a readptr qui est le current pointer de l'input buffer qui est en fait initialisé qui a été initialisé juste ici à read end read end qui lui-même a été initialisé à save end save end on peut retrouver dans le backup base juste ici et le backup base il est en 510 et on voit que notre current pointer il est en 5.0f et c'est normal parce qu'il a été décrémenté de 1 quand il a été retourné enfin juste ici donc là c'est cohérent par rapport à notre code pass là on a notre read end donc c'est censé être la fin du save buffer c'est-à-dire que le save buffer a été alloué après il a été swap avec l'input buffer donc ça ça prend la fin du save buffer et ça c'est censé représenter le début du save buffer donc là si vous avez été attentif il y a un problème un problème assez évident c'est que ça c'est le début du save buffer et comme je l'ai dit qu'il faisait 0x80 là si on fait un peu slash c'est lui plus 0x80 on arrive bien en 510 qui est bien le read end et qui est bien le backup base d'ici donc pourquoi est-ce que dans notre read end on a du 590 tout simplement parce que quand on retourne du iosysread on va lui ajouter count et quand même comme je vous l'ai dit c'est le bail le moins significatif de buff base et buff base c'est juste ça et c'est du coup le bail le moins significatif c'est le plus à droite c'est le 0x80 du coup si on lui rajoute encore 0x80 on tombe bien sur une valeur qui fait sens qui est bien cette valeur là ça c'est le passage un peu tricky c'est pas vraiment important à comprendre on peut faire le chat sans comprendre ça mais c'est juste pour être sûr qu'on a bien enfin que j'ai bien commenté la bonne coup de passe que j'ai pas dit n'importe quoi donc voilà voilà ça c'était du coup pour propager en fait notre base buffer de notre input output buffer on voit que les files de quand même ils ont été pas mal changé il a été swap avec le site buffer c'est un peu chiant mais ce qui est bien c'est que en fait on s'en fiche un peu pour le pour le leak ce qui nous intéresse c'est vraiment avoir des choses intéressantes dans notre output buffer et ce qui est actuellement le cas parce que si on remarque bien si on fait un x là je veux un j'ai x d'ici on voit qu'on a quand même des adresses de l'allipc donc notre base buffer il est ici à partir de là et on voit que juste plus haut si on fait juste un partial override de 1 byte c'est à dire qu'il marchera dans tous les cas parce que la SLR il est touché qu'à partir d'ici donc si on avait dû override aussi ce nibble là on aurait été obligé d'override ce byte là ce qui aurait touché la SLR et ce qui n'aurait pas rendu 100% reliable notre exploit donc juste avec un partial override d'un seul byte on peut accéder à un pointeur de l'EDUC et j'en ai parlé en début de vidéo en prenant la code pass que j'ai commenté en début de vidéo on est capable donc de sans problème leak un pointeur de l'EDUC donc c'est ce que je vous propose de regarder maintenant qu'on a vu un peu comment propager nos adresses du base buffer pour essayer donc de récupérer notre leak à partir de notre output buffer ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement utiliser la fonction que j'ai déjà commenté en début de vidéo le handler de fflush dans la vtable donc ça c'est la fonction ioniofilesync qui est responsable du handler de fflush c'est d'un de sync dans la vtable donc je ne vais pas tout tour commenter parce que c'est exactement la même chose la seule chose qu'il faut faire c'est essayer de comprendre un peu les checks par rapport déjà à l'état de notre vtable notre vtable comme vous le savez elle ressemble à peu près à ça après l'exécution de iofile newfile underflow donc le io writeptr supérieur à writebase comment est-ce qu'on va essayer de l'avoir naturellement le writeptr il est égal à la writebase étant donné qu'on a déjà fait notre propagation de notre base buffer et ce qu'il va seulement falloir faire c'est faire un partial override sur writebase pour qu'il soit égal donc là c'est notre writebase il doit être sur le tien il faut que c'est bien ce pointeur qui est à cet endroit donc le notre xlash dans gx on va remplacer le byte moins significatif par 0,0 en faisant un partial override et de cette manière son writeptr sera en 80 tant d'autres que lui sera en 0,0 donc le check va donc bien être pris et une fois qu'il est pris on arrive du coup dans le IODO flush en ayant la condition qu'il appelle IODO write pardon il va appeler IODO write du coup avec le début de notre output buffer notre writebase et notre writebase mieux que de le mettre en 0,0 ce serait bien du coup de le mettre en 70 étant donné que notre base buffer il est en 80 et que du coup notre current pointer de la to do fer est aussi en 80 on a juste à remplacer non pas par 0,0 mais par 70 et en 70 on a bien le pointeur convolique donc il va bien faire son IODO write sur notre cible convolique et après il va lui donner combien de bytes à écrire il va lui donner writeptr moins writebase et donc writeptr moins writebase ça fait ça fait 8 fois 2 donc on pourrait imaginer qu'on peut aussi remplacer le byte moins significatif de writebase pour le faire planter juste à la fin de cette adresse c'est à dire en 78 donc comme ça on ira bien lier que 8 bytes à partir de notre cible donc on tombe dans IODO write donc il fait bien ce que je vous ai dit ça va écrire dans notre premier argument le nombre de bytes qu'on a donné en deuxième argument donc là je parle de premier et deuxième argument ici parce que le premier je ne compte pas étant donné que c'est à chaque fois dans la Vtable le premier argument c'est toujours l'objet en fait c'est toujours self c'est toujours this c'est toujours soi-même en fait donc le le new do write il va tout simplement faire un check sur les flags donc là on va essayer d'ajouter le IOD is appending pour la bonne raison que le IOD read end différent writebase il est juste il est toujours pris bah le pourquoi ? parce que le read end le read end ça c'est read ptr read end c'est lui et le read end il est en 590 alors que nous on est en 400 donc c'est un peu bah on pourrait éventuellement essayer d'overwrite enfin on a quand même pas mal de bytes de différence en fait on a même plus de 2 bytes donc ça va être assez chiant à vote force ça veut dire qu'on devrait vote force ce nibble plus ce byte donc c'est c'est pas super donc on va pas du tout essayer de le faire égal à notre output buffer ce qu'on va essayer plutôt de faire enfin ce qu'on va essayer de faire c'est juste de prendre cette condition et comme ça de fait il ne va pas prendre cette condition et pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à éviter cette dole sif parce que le IOD sick en fait il va fail et étant donné qu'il va fail il va retourner à IOD post bad il va retourner 0 donc pourquoi est-ce que je dis qu'il va fail parce que faire un SIG sur dev null ça risque pas de marcher et c'est pour ça qu'il va retourner IOD post bad et qu'il va après cracher enfin qu'il va retourner 0 il va peut-être cracher dans le SIG je sais pas parce que j'ai pas trop investigué la fonction mais même s'il returne juste post bad il va returner à partir de cet endroit là il va retourner à partir de cet endroit là il ne va pas atteindre le sif write qui va se charger d'écrire sur SED out donc ça nous en veut très pas mal et du coup si on prend juste simplement le if en mettant le bon flag on va arriver comme je l'ai dit en début de vidéo sur le sif write qui va écrire dans notre file pointer pour lequel on aura changé en fait son file descriptor à 1 qui est le file descriptor de SED out et du coup il va écrire notre cible avec le nombre de bytes qu'on veut leak dans SED out et une fois que c'est fait c'est gagné on a un leak de l'ellipse et avec un leak de l'ellipse on peut réécrire n'importe quel champ de notre file pointer vers des adresses beaucoup plus intéressantes et notamment la prochaine étape ce sera de leak le leap donc là je vous propose de continuer donc c'est après qu'au prochain est flush si on affiche l'état que le stream on voit quoi on voit qu'on a notre notre write pter et on a notre write base qui va être ici c'est en vrai de la structure ça doit être quelque chose parce que c'est vrai de la première donc notre write base il pointe bien vers l'adresse de la YPCA leak et notre write pter il pointe bien du byte plus long donc il pointe bien en son 18 quand lui il est en son 10 donc ça c'est parfait et dans notre xplus ce qu'on a fait donc pour le leak c'est qu'on a fait des partials write sur chaque planter donc il y en a un en l'ambiance 70 la base qui est notre cible le write pter en l'ambiance 78 pour qu'il y ait 8 bytes de leak et on a overwrite la vtable pour la remettre pour la réaligner en fait pour bien la réaligner et qu'il appelle bien fflush et finalement on a overwrite le file descriptor pour mettre 1 qui représente stdouts et on a changé les flags donc c'est misant que ça c'est le flag de blocking mais dans fbad 18000 enfin 1800 il y a bien sûr aussi io is happening et du coup en plusant juste si on fait un continue on regarde juste l'écran du haut et on voit qu'on a bien un leak de l'ellipse tout simplement donc je pourrais juste faire un truc encore plus on crache on peut juste faire un debug pour avoir encore plus de ça représentait bien comment le programme il va réécrire le premier du coup fflush c'est le dual locate le deuxième fflush c'est le underfoot qui a proposé nos adresses et le troisième c'est le leak de l'hypsie donc si on fait continue et qu'on remonte en haut on va voir qu'il y a un moment où il va tout simplement nous leak en fait l'adresse de l'hypsie là ça prend pas mal de temps parce que voilà on voit que ici il fait bien il va bien écrire 8 bytes 1 2 3 4 5 6 7 8 et après il va continuer à écrire normalement mais il a bien un leak no 8 bytes qu'on a bien réussi à récupérer pour l'afficher donc ça c'est cool donc pour l'afficher c'est pas très compliqué je fais un resize de 8 parce que j'ai expressément demandé à le leak selon 8 bytes j'ai pris son offset par rapport au début de l'elipse et j'ai simplement le leak l'elipse donc maintenant il faut faire rigoureusement la même chose avec le heap à part que cette fois on a besoin de faire des partial writes il faudra directement réécrire les bons pointeurs qu'on veut leak donc comment est-ce qu'on essaie de récupérer un leak du heap pour récupérer tout simplement une adresse du heap dans l'elipse on a deux manières de faire je me suis un peu trompé dans mon write-up parce que j'avais déjà commencé enfin j'avais commencé une première fois à le faire en fait en récupérant un pointeur du heap qui se trouve dans la main arena ce qui est parfaitement possible de faire et étant donné que j'avais vu que c'était pas super stable en remote j'avais opté pour prendre plutôt le pointeur aio list all qui est en fait le début d'une liste chaînée qui va chaîner en fait tous les filestream ouverts dans le contexte d'un process et du coup étant donné que c'est un pointeur qu'on peut assez facilement lire dans l'elipse on est juste à lire ce pointeur et étant donné que notre filestream c'est le dernier filestream ouvert et bah aio list all va tout simplement pointer vers notre filestream et de ce fait on aura juste à soustraire l'offset de notre filestream dans le heap au pointeur qu'on vient de leak dans l'elipse donc c'est à peu près ce que je fais ici avec mon leak ptr donc ça en fait c'est pas le leak main arena c'est plutôt le leak àio liste hall mais si je voulais utiliser le leak de la main arena j'aurais juste à changer en fait les offsets c'est vraiment juste une question d'offset et les deux marchent en tout cas en local mais il me semble que au moment où j'ai fait le chill àio liste hall du coup ces offets là marchaient mieux on va regarder ce que ça donne dans gdb on va aller sur la flush le délocate le underflow le leak de la ipc et là le leak du donc si on regarde les arguments bret base c'est bien aio liste hall qui pointe vers le pointeur que je veux geek et en fait littéralement qui est vraiment mon file stream et sinon 8b plus loin on a break ptr et du coup c'est juste 8b après le début de aio liste hall donc ça ça nous permet tout simplement d'avoir un leak du heap si je fais continue j'ai bien mon jeu du heap tout simplement une fois qu'on a réussi à avoir un leak de la ipc et du heap ce qu'on va essayer de faire c'est que on va essayer de récupérer notre call primitive c'est notre primitive d'appel le fait qu'on puisse appeler n'importe quelle fonction avec un argument donné donc pour récupérer cette call primitive on va tout simplement utiliser la vtable de aio obstack donc elle se trouve juste ici on voit que la plupart des champs sont nuls contrairement à la vtable qu'on utilisait jusque là qui était aio file jumps donc de manière un peu plus haut niveau le aio obstack en fait c'est cette vtable l'est utilisée pour afficher en fait des stacks donc les opérations sur les stacks c'est les opérations qui sont liées à cette structure là à la structure obstack et donc il y a pas mal il y a pas mal enfin vous pourrez aller lire les documentations dans le leader mais en gros c'est pour manipuler des stacks nativement donc il peut savoir que votre libc permet de faire des opérations natives sur les stacks et notamment les affichés et c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre primitive notre call primitive donc ça c'est la structure qui va décrire en fait notre stack à partir de laquelle on va être capable tout simplement de récupérer une call primitive parce qu'on voit qu'il y a certains function pointers qui sont stockés dans cette structure et qui sont stockés en clair qui ne vont pas se faire déchiffrer à chaque appel ni chiffrer ni déchiffrer et donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de crafter une struct obstack custom sur le heap et en réalité sur notre file stream pour tout simplement être capable d'appeler n'importe quelle fonction dans la libc donc libc que je rappelle qu'on vient de leak donc on aura juste à appeler système en lui donnant l'argument qu'on veut donc en l'occurrence on lui donnera bin sh donc ce que je vais faire c'est que je vais commenter iobsc qui va nous donner la code path pour la call primitive donc on voit qu'il prend deux arguments toujours notre lui-même c'est-à-dire l'objet le file pointer et après un caractère on s'en fiche un peu de toute façon ça va être un comme je l'ai déjà dit il va récupérer à partir de notre file pointer notre structure le pointer vers la structure obstack donc qu'on va chercher à crafter sur le heap comment est-ce qu'il va la récupérer il va caster notre struct io file en une struct io obstack file et en fait c'est tout simplement la struct obstack file une struct io file plus donc c'est-à-dire la struct io file plus notre vtable on peut le voir juste ici comme je l'avais déjà montré dans les gdb donc la struct io file plus le pointer vers la vtable que nous on overwrite et qu'on change en fait à chaque fois pour pouvoir avoir différents comportements quand on est flush et juste après il se trouve qu'il va quand il le casse il va chercher à récupérer un pointeur vers une struct obstack c'est-à-dire que nous pour lui faire croire qu'on a crafté notre struct obstack on aura juste à écrire un pointeur juste après la vtable ça c'est pour récupérer notre struct obstack après bon il fait un assert donc en l'occurrence notre int c'est égal à 1 donc ce qui est différent d'endof file après obstack one grow qu'est-ce que ça va faire c'est une macro donc là il y a deux macros il me semble que c'est plutôt celle-là que je commentais est-ce qu'il y a des différences notables bon il n'y a pas trop de différences ouais bon à gros ce moment ce qu'il va juste faire c'est qu'il va récupérer bien sûr sa truc obstack enfin il va la récupérer pour l'appeler host qui est je pense le plus facile visible il va faire un check qui est assez important c'est le obstack.nextray plus un doit être supérieur à obstack.chunk limit donc ça correspond à quoi ? ça correspond à si on prend la structure ma struct ma struct où est-ce qu'elle est elle est là donc ça correspond au fait que ce fil de là plus un le next fil plus un doit être supérieur au chunk limit qui est juste là donc ça c'est une condition importante à noter si c'est le cas ça va appeler obstack.newchunk qui est la code passe qu'on veut essayer de trigger donc c'est une fonction assez longue mais on voit que ce qui nous intéresse c'est juste en fait cette macro donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va calculer une nouvelle size donc on s'en fiche un peu et après ce qu'il va faire c'est qu'il va appeler cette macro le macro call chunk function et c'est seulement une macro qui va en fait appeler le function pointer qui se trouve dans la structure obstack avec un certain argument qu'on contrôle parce que c'est aussi un autre field de la struct obstack qu'on aurait craft sur le heap et il va appeler du coup notre function pointer avec notre argument que si useExtraArg existe donc c'est à dire qui est égal à true et sinon il va l'appeler seulement avec la taille taille qui peut plus ou moins changer suivant d'autres arguments mais c'est pas très grave donc le plus intéressant pour nous ça serait d'essayer de trigger cette ligne là donc c'est à dire de mettre useExtraArg à 1 de mettre dans ChunkFun simplement l'adresse du système et de mettre dans ExtraArg un pointer verbinessage donc pointer verbinessage on peut en trouver dans la libc l'adresse du système on peut le déterminer facilement puisqu'on a aussi un ligue de la libc et la seule condition à laquelle il va falloir faire assez attention c'est tout simplement cette là donc il va falloir s'assurer que Nextrip plus 1 soit supérieur à ChunkLimit du coup juste avant regarder dans GDB ce que ça donne on peut regarder tout simplement au niveau de l'exploit donc ce que je fais du coup c'est que je change la Vtable pour la faire planter vers le IOOBSTAC jumps et plus spécifiquement vers la fonction IOOBSTAC overflow donc là je modifie ma Vtable là ce que je fais c'est que je lui dis que le pointer vers la struct OBSTAC c'est le début de notre failstream à partir duquel je peux écrire sans problème là je vais mettre dans le dans le field de ChunkFunction c'est à dire une function pointer qui va être appelée lors de la macro callChunkFun je vais mettre tout simplement l'adresse du système dans son arg je vais mettre juste l'adresse du bienessage dans la libc et dans le field de useExtraArg je vais mettre juste true et comment est-ce que je fais pour avoir mes offset je fais une petite classe avec laquelle j'ai calculé mes offset un peu à la main et juste rajouter dans la classe file un champ qui s'appelle OBSTAC qui se trouve juste après notre Vtable là on peut regarder du coup ce que ça donne dans GDB comment reponder Flash premier call pour le dolocate deuxième call pour imager les pointeurs du heap du base buffer vers l'input et le output buffer troisième call pour leak l'hypc et la bataillique quatrième call pour leak le heap qui a bataillique et le dernier call pour avoir notre primitive de call enfin notre call primitive c'est le fait qu'on puisse appeler n'importe quelle fonction donc là si on dump un peu le file stream donc là on voit bien que juste après notre Vtable on a le début de notre structure à l'IAOB stack on voit qu'on a bien ici donc là je vais pas recalculer parce que c'est un peu chiant on voit qu'on a ici l'adresse de système donc si on fait un xlash système on a bien l'adresse de système deux pointeurs plus loin on a bien après chunk fun notre argument qui devrait être l'adresse de bin sh et on voit bien que juste après l'adresse de bin sh on a normalement un qui est en fait ici pourquoi est-ce que c'est juste le byte le moins significatif tout simplement parce que j'ai pas mal opti pour faire juste un partial override de un byte et donc on voit qu'il est juste égal à un donc en fait j'aurais pu juste laisser tout simplement sans faire le partial override parce qu'on voit que le pointeur existe mais dans le loot j'ai quand même fait donc on voit bien que juste après notre extra arg on a le use extra arg que moi j'ai juste une série A1 dans mes exploits et donc si on fait un continue on voit qu'il pop bien un bin dash et que si je remonte et que j'ai bien sans problème un chalot c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris d'une nouvelle chose donc c'est pas une technique incroyable en ce qu'il y avait déjà des techniques existantes qui font la même chose je pense notamment à la technique qui exploite aussi un function pointer donc je parle notamment de celle qui utilise la vtable io cookie jumps donc c'est une vtable qui est plus harddonnaie on va dire donc par exemple si on prend une fonction comme le handler de read le handler de read va en fait prendre en argument une tout simplement un function pointer qu'on peut contrôler parce qu'il le cast de la même manière que nous avec obstack il le castait en io obstack il le cast en io cookie file de la même manière à part que lui en fait il est chiffré et il a besoin de le déchiffrer en fait donc c'est un peu plus lourd c'est à dire qu'on a aussi besoin de leak les cookies qu'il va utiliser pour déchiffrer donc c'est pour ça que ma technique elle est plus enfin elle demande juste un leak du heap en plus du leak de l'ellipse pour qu'on puisse craft notre fake structure mais globalement du coup c'est deux approches différentes donc je sais aussi que pour ce challenge l'auteur avait utilisé une autre vtable pour avoir une primitive d'arbitrary read ce qui lui a permis d'overwrite tout simplement un hook et de mettre un one gadget à la place donc c'est aussi une autre technique dont je n'ai pas parlé donc et finalement pour le pile de wildedata qui était initialisé au début donc je ne sais pas si vous vous souvenez c'était lui le webdata j'avais dit que je n'en parlerai en fin de vidéo et en fait c'est juste qu'initialiser wildedata annul ça veut dire qu'on n'utilise tout simplement pas c'est à dire que le file stream ne peut pas utiliser les opérations sur les wilded characters il n'y a rien de plus à cela donc voilà j'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous laisse et à une prochaine fois suivez du Merci.